Stéphane Louvigné est à la une de la presse locale cette semaine. GDS Info TV a souhaité en savoir plus et a souhaité rencontrer en personne Stéphane Louvigné pour comprendre cette histoire des deux sacs. L'effet remonte au mardi 16 décembre, il est aux alentours d'11h45 quand deux femmes rentrent dans le magasin de Stéph et Cathy prêtes à porter à Granvilliers. Précisons que Stéphane Louvigné est le président directeur général du magasin mais est également le président de l'association des commerçants de la même ville de Granvilliers. Écoutons tout de suite le résumé de la victime en personne Stéphane Louvigné. Il y a deux demoiselles qui sont rentrées prospectées pour le magasin, c'est vrai qu'ils ont fait le tour du magasin. J'étais occupé avec une cliente, donc je les ai laissées un petit peu, laissées à elles-mêmes pour qu'elles regardent un petit peu tous les vêtements qu'il y avait autour. Ils m'ont félicité même pour le choix et puis que certaines robes qu'elles trouvaient à leur goût. Et puis tout gentiment sont reparties en direction de la sortie et puis se sont retournées. Moi j'étais occupé à la caisse avec une cliente en train de l'encaisser. Ils se sont retournées pour me dire au revoir, poliment, mais je n'avais pas vu qu'ils étaient repartis avec deux sacs à main, dissimulés sous leur manteau devant elles. Et en fait c'est la voisine d'à côté, Nathalie, la croix d'or, le bar, qui a vu passer les deux sacs encore avec leurs étiquettes et qui a trouvé ça étonnant de ma part de laisser sortir des sacs avec leurs étiquettes sans l'emballage qui allait autour. Alors elle est venue me prévenir en 4 à 4 et puis bon, suite à ça, moi j'ai vu qu'en effet il y avait deux sacs qui me manquaient à la porte d'entrée. Et puis donc je leur ai couru après. Pas très loin parce qu'ils n'étaient que devant la boucherie et donc j'aurais demandé de soit payer les sacs, soit de me les restituer, s'en échanger dès que je suis arrivé, que je les saisis par le bras. Et il m'a accusé de viol et a crié au viol un peu pour ameuter tout le quartier et puis voir un petit peu... Oui, pour retourner à la situation, alors avantage quoi. Voilà, c'est ça, c'est le... En fait, c'est... Et puis c'est ce qui m'a un peu déstabilisé parce que c'était vraiment... Elle était d'une agressivité un peu hors du commun et puis c'est vrai que le... Il s'en est suivi quelques insultes, gifles et crachats. Ah oui, quand même, oui. Alors donc, bon, j'ai quand même réussi à réouvrir la porte de la voiture et reprendre un sac et puis l'autre, voyant que je n'allais pas le laisser faire, m'a redonné l'autre sac qu'elle avait pris. Mais en retirant l'autre sac, c'est vrai que dans la voiture, même, il y avait du foie gras, du champagne que j'imagine n'était pas passé à la caisse pour l'acquérir. Mais bon, tout ça, c'est dans une... Dans une folie incroyable de sa part. C'est-à-dire, crier... En fait, elle voulait faire croire aux gens qui étaient tout autour parce qu'il y avait quand même un amas de personnes, d'une quinzaine de personnes tout autour. Elle voulait faire croire que, bon, elle avait été sexuellement agressée dans mon magasin et que pour... Pour, comment, que la faire taire, pour pas qu'elle divulgue ça à d'autres personnes, j'y aurais remis ces deux sacs-là. Donc, j'ai même pas eu besoin de me justifier. Tout le monde a bien vu que ces deux charmantes jeunes filles étaient les bras bien chargés de choses qu'ils ne payaient pas. Puis là est arrivé un homme qui est monté en voiture et puis qui a démarré. Les filles ont sauté dedans et sont parties. On a eu le temps de relever les numéros et tout est quanti. Et puis, donner ça à la gendarmerie locale. Le soir même, mes deux sapins qui étaient... J'avais mis deux sapins floqués blancs devant la porte du magasin et les deux sapins ont disparu. Alors donc, voilà, c'est un mardi fort en rebondissement. Les deux jeunes femmes sont montées dans une AX verte, immatriculée dans le département de l'Oise, conduite par un jeune homme de leur âge. Malheureusement, Stéphie Cati n'est pas le seul magasin à avoir été victime. Deux vols. En effet, le magasin Marché Plus a eu le droit également à la visite des deux jeunes femmes. Toujours dans la série des vols, le magasin de motoculture gruelle a également été cambriolé dans la nuit du 16 au 17 décembre. Les trois hommes ont, à l'aide d'un objet de type masse, cassé la vitre du magasin pour y passer le bras. Ils ont pu ainsi dérober cinq tronçonneuses à portée de main. Le prix judice s'élève à 1 500 euros environ, sans compter bien sûr les dégâts de la vitre. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Grandvilliers. Espérons que cette fin d'année soit beaucoup plus clémente pour le commerce grandvillois.